et bien bonsoir bonsoir à toutes et à tous nous sommes en ligne pour cette nouvelle conférence du canal de l'âme et des mondes invisibles et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Muriel Jarousseau bonsoir Muriel bonsoir Christophe bonsoir tout le monde Muriel Jarousseau qui va nous parler de l'optimisation de nos ressources énergétiques on en a bien besoin ça en ce moment on en a tout en besoin mais là en ce moment je pense que c'est complètement d'actualité Muriel donc merci de nous faire cette proposition pour ce soir donc Muriel que je vais laisser se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas encore qui est tarologue elle va se présenter avant tout vous savez le petit classique de chaque conférence est-ce que vous nous voyez bien est-ce que vous nous entendez bien est-ce que vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat et je vois que nous avons déjà plusieurs personnes qui nous ont prêté le bonsoir donc bonsoir à Karine à Agnès à Roselyne à Daniel Véronique Chedviève Daniel Johan Martin Chantal je peux pas tous vous citer vous êtes déjà très nombreux à être présent et présente ce soir je passe la parole à Muriel qui va se présenter puis ensuite tu tu enchaîneras alors je l'ai pas dit parce que vous la connaissez peut-être déjà elle est aussi animatrice sur le canal de l'âme voilà c'est ça Muriel à toi la parole ah et ben merci Christophe en tout cas je suis ravi de faire cette conférence avec toi sincèrement et donc je suis ravi d'expérimenter l'autre côté tu vois en tant qu'animal en tant que conférencière voilà évidemment ça change tout ça change tout et ben écoutez les amis donc oui je m'appelle Muriel moi je fais à la base du tarot moi ce qui m'anime c'est vraiment de d'aller comprendre les raisons de nos blocages d'aller comprendre pourquoi certaines choses ne nous arrivent pas dans nos vies pourquoi certaines situations se répètent en permanence et pourquoi on n'arrive pas à dépasser certains obstacles voilà donc c'est pas du tout du tarot de voyance ou de divination j'ai rien contre ça mais c'est absolument pas ma partie moi c'est vraiment un tarot énergétique vibratoire émotionnel pour aller comprendre des choses sur nous pour aller libérer tout ce qui nous empêche d'être pleinement en pleine possession de tous nos moyens et notamment en pleine possession de nos moyens énergétiques on va rentrer un petit peu tout de suite dans le sujet mais c'est vrai que une des raisons pour lesquelles pour lesquelles nos énergies sont parfois un peu mal menées c'est parce que on n'est pas on n'est pas bien aligné avec nos émotions parce qu'on a des blessures qui sont là parce qu'on a des croyances limitantes qui nous font bugger un petit peu et du coup notre énergie au lieu d'être mise au service de belles choses au lieu d'être mise au service de notre accomplissement personnel et spirituel et bien notre énergie elle va être mise au service de comment gérer comment gérer ces blessures comment gérer ces fuites énergétiques comment aller gérer toutes ces programmations erronées qu'on a mis en place parfois depuis très 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 longtemps donc donc voilà le tarot permet aussi de d'aller d'aller travailler sur ces sur ces problèmes énergétiques alors là on va parler de ces des énergies de pourquoi c'est important de bien s'occuper de nos énergies en ce moment et puis je vous partagerai ce que moi modestement j'ai compris tout ça est ce qui me semble important pour bien gérer nos ressources énergétiques et puis à la fin de la conférence si on a le temps on aura certainement le temps mais voilà je parce que moi sans le tarot c'est pas tout à fait moi donc le tarot sera là et on posera une question qui sera la même pour tout le monde sur nos ressources énergétiques et comment le tarot peut nous aider à quel conseil le tarot peut nous donner sur nos ressources énergétiques par exemple ce sera la même pour tout le monde on fera un petit tirage comme ça rapide voilà peut-être que on pourra peut-être pas faire passer tout le monde mais en tout cas l'intention sera là donc d'où voilà 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 comment ça va se passer ce soir on y va christophe et j'ai oui oui on y va j'avais coupé le son c'est pour ça il ya carte blanche j'ai carte blanche ça va être la fête et ben donc déjà vraiment bonjour à tous merci d'être là d'être là ce soir c'est chouette merci d'être là et donc on va parler de nos ressources énergétiques alors la première question qu'on peut se la première question à laquelle je vais modestement tenter de répondre c'est pourquoi c'est important en ce moment de prendre en compte nos ressources énergétiques de vraiment se poser la question de comment vont nos énergies et surtout cette question fondamentale de comment faire en sorte que nos énergies soient plus en place comment faire en sorte que nos énergies soient vraiment belle et positive pourquoi c'est important de se poser la question en ce moment parce que en vérité c'est une question qu'on peut se poser à n'importe quelle époque dans n'importe quel espace temps dans n'importe quelle vie antérieure qu'on a pu vivre la question de l'énergie elle est vitale l'énergie c'est la vie quand vos chakras quand votre énergie n'est plus là dans le corps il meurt voilà quand il ya plus d'énergie dans le corps le corps s'arrête de fonctionner l'âme par ailleurs mais l'énergie à la base c'est quand même la vie et c'est à mon sens extrêmement important de vraiment prêter attention à ça en ce moment parce que peut-être que vous le voyez peut-être que vous le sentez certainement que vous l'expérimentez on est vraiment à la fin de quelque chose on est vraiment à la fin d'une d'une période à la fin d'une ère à la fin d'un temps on est vraiment en train de vivre quelque chose d'historique je sais pas pour vous mais moi quand j'étais petite je me disais quand même qu'on avait eu bien de la chance de pas vivre des choses trop lourdes pour les personnes de ma génération donc quand j'étudiais l'histoire et que je lisais et qu'on apprenait les guerres mondiales et tout ce qui s'était passé d'horrible là ces 50 dernières années je me disais que nous on était quand même on avait cette chance de pas vivre des conflits aussi fort quoi bon c'était jusqu'à il ya quelques années sauf que j'ai l'impression que ce qu'on est tous en train de vivre là et ce qui va encore continuer à se mettre sur notre chemin c'est c'est peut-être encore mille fois plus gros que ces histoires de guerre mondiale donc en vrai on va avoir droit à notre grand événement mais c'est quelque chose qui nous concerne tous et c'est quelque chose qui concerne l'histoire l'histoire de l'humanité en vrai il ya réellement quelque chose qui est en train de se terminer la question après c'est de savoir où est ce qu'on va et comment on y va alors en vrai moi j'ai pas du tout la réponse à cette question moi je crois en un monde meilleur parce que je crois profondément que que la lumière l'amour va l'emporter et que ce monde va se transformer en quelque chose de plus beau mais on peut pas exactement savoir comment ça va se passer vous savez je suis une élève de serge bout de boule j'en parle souvent tellement je trouve que son enseignement est riche spirituellement et souvent il utilise cette image en disant qu'on est un peu on est dans la période de l'accouchement et on est dans les douleurs de l'enfantement c'est à dire ben voilà la femme elle est en train elle est en travail voilà il ya des il ya des contractions il ya voilà l'accouchement ne se fait pas en douceur et tant que le bébé n'est pas sorti et ben ça fait mal et c'est compliqué une fois que le bébé sera sera né alors là on sera on sera tous très heureux et on fera la fête mais on est dans cette période là et c'est une période extrêmement tendue parce que tout s'accélère tout va beaucoup plus vite si vous sentez peut-être les journées passent à une vitesse folle on se lève le matin on fait ce qu'on a à faire de la journée et puis d'un seul coup il est huit heures et demie 9 heures et on n'a pas vu la journée passée alors avant ça ça nous arrivait une fois de temps en temps là maintenant ça nous arrive quasiment tout le temps je sais pas pour vous n'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça résonne ou pas mais on sent qu'il ya une accélération du temps et cette accélération du temps elle va pas continuer comme ça indéfiniment sinon on va on va exploser on va imploser il ya un moment donné tout ça ça va se poser mais on est dans cet entonnoir voyez on est voilà on est dans dans la phase un peu resserré de l'entonnoir et donc tout est amplifié tout est amplifié et en terme d'énergie tout tout est tout va beaucoup plus vite et tout est j'avais le mot mais en tout est amplifié ça veut dire que quand vous allez bien c'est super vos énergies positives elles vont être super bien nourris et vous allez aller super bien par contre alors quand on va bien on va dire qu'on se pose pas trop de questions et on fait ce qu'on a à faire sur notre chemin et oui joanne pour l'accélération du temps je confirme oui tout à fait par contre cet entonnoir là quand les énergies un peu sombre sont là et viennent nous chercher et ben c'est encore plus costaud qu'avant et ça nous laisse moins le temps de réagir qu'avant avant on avait le temps on avait plus de temps pour s'apitoyer sur son sort pour se laisser un peu à paix par nos blessures par par nos programmations limitantes par nos émotions un peu stagnante on avait un peu de temps pour ça parce que le parce qu'il y avait moins d'urgence là il ya vraiment cette urgence de cet entonnoir qui est là et si on se présente mal dans cet entonnoir ben peut-être qu'on va rester coincé et qu'on n'arrivera pas à passer au monde d'après donc c'est important de bien se présenter dans cet entonnoir pour pouvoir vraiment en sortir sain et sauf et pouvoir vivre ensuite qui est prévu derrière mais le problème c'est que toutes les énergies qui sont pas des belles énergies de lumière toutes ces énergies qui sont un peu sombres on va les associer essentiellement à la peur on va on va schématiser un petit peu on va dire qu'il ya la lumière d'un côté la lumière c'est l'amour et de l'autre côté il ya l'ombre et l'ombre on va dire que c'est la peur donc toutes ces énergies qui sont qui sont générés et alimentés par la peur toutes ces énergies là en fait en ce moment depuis quelques temps déjà mais en ce moment particulièrement leur puissance s'accélère énormément si vous cédez un tant soit peu à la peur alors d'un seul coup c'est comme s'il y avait une brèche qui s'ouvrait en vous et alors qu'avant on pouvait combater un petit peu la brèche et que la peur revenait pas tout de suite ben là en ce moment s'il ya une brèche qui est ouverte en vous le reste de la peur qui n'a peut-être rien à voir avec votre histoire d'ailleurs va se dire tiens regardez là il y a une brèche allez les amis on y va on rentre là dedans on va agrandir la brèche et on va aller noircir un petit peu tout ce qui est à l'intérieur et ça se fait avec une force et une rapidité qui est quand même qui est dangereuse en utilisant les bons mots et qui va venir grignoter votre belle énergie et qui va venir faire en sorte que votre belle énergie bien lumineuse elle devienne un peu sombre elle devienne complètement on dire dominé par la peur et que après ça peut donner effectivement des états déprimés dépressifs qui font que ben on n'arrive pas à assumer nos vies qu'on a du mal à avancer dans la vie donc il faut vraiment se poser la question des énergies en ce moment c'est une question vraiment importante parce que ça réagit tout de suite c'est vous faites un claquement de doigts vous pensez à des choses positives un claquement de doigts la lumière arrive mais vous faites la même chose je vais pas le faire mais vous faites la même chose en pensant à des choses négatives et pas tout de suite toutes ces énergies de peur vous tombe dessus on est testé en ce moment sur ça on est testé sur ça en permanence sur qu'est ce que je regarde est ce que je regarde vers la lumière et vers l'amour ou est ce que je regarde vers l'ombre et vers la peur et on est testé en permanence vous croisez quelqu'un dans la rue qui va vous faire une réflexion parce que si parce que mi ça va bien vous chercher vous allumez votre télé ou là évidemment c'est la peur la peur la peur vous regardez les journaux vous vous parlez à des gens vous à votre travail on est en permanence en ce moment dans un espèce de shaker là et on est en permanence confronté à ça on vient nous tester là dessus en vérité à mon avis ce qui se passe c'est que pour qu'on passe correctement dans cet entonnoir la meilleure manière de passer dans cet entonnoir c'est d'avoir posé ce choix d'aller vers la lumière et d'avoir posé ce choix d'aller vers la lumière donc ce qui implique que on tourne le doigt nos peurs et c'est ce choix là qui va déterminer toute la suite de l'aventure c'est ce choix là qui va déterminer ce qui va vous arriver dans votre vie ici et maintenant et en termes en termes d'énergie ce qui va faire que vos énergies vont être au top vont pas être au top ça repose sur une seule chose une seule clé qui n'est pas une clé extraordinaire avec des paillettes partout et avec des rock stars et des et des césars ou des oscars ou je sais pas quoi c'est c'est une clé à la fois toute simple qui paye pas de mine mais qui est la base de tout et la base de tout c'est très simple c'est que quelle est votre intention qu'est ce que vous choisissez est ce que vous choisissez d'aller vers la lumière ou est ce que vous choisissez d'aller vers la peur et vers l'ombre et c'est ce choix là qui est un choix personnel qui est un choix intime ça se joue entre vous et vous qui va déterminer la nature de votre énergie qui va déterminer si quand vous vous levez le matin vous êtes en pleine possession de vos énergies pour faire ce que vous avez à faire ou au contraire qui va déterminer que quand vous vous levez le matin et ben vous vous sentez pas bien vous êtes vous n'êtes pas en forme vous avez mal partout vous êtes un peu déprimé et en partant dès le matin comme ça dans votre journée ça va être compliqué de relever votre potentiel énergétique ça ne dépend que de ça vous pouvez aller chercher on parlera un tout petit peu à la fin de je vous donnerai de deux clés qui me paraissent des clés intéressantes pour que vos énergies soient belles et fortes mais tout ça ce ne sont jamais que des outils on peut aller voir tous les thérapeutes du monde on peut faire toutes les techniques du monde on peut faire tous les jeunes pour avoir une bonne alimentation du monde on peut faire tout ce qu'on veut si notre intention ça n'est pas d'aller vers la lumière votre énergie elle ne montra jamais très très haut parce que réellement tout ce qui va déterminer ce potentiel énergétique tout ce qui va déterminer ce qui va nourrir votre énergie c'est où est placé votre regard quelle est votre intention dans la vie ça a l'air de rien cette cette ce choix là mais c'est ce choix là qui va déterminer tout le reste et tant que ce choix n'est pas bien posé ça ne sert à rien d'essayer d'aller chercher des outils tant que vous n'avez pas décidé ce que vous allez faire avec votre marteau est ce que vous allez faire un clou à taper pardon enfoncer un clou dans un mur pour accrocher un tableau où est ce que vous allez taper sur des voitures pour abîmer la voiture de votre voisin qui n'a pas été sympa avec vous tant que vous n'aurez pas décidé exactement ce que vous voulez faire avec ce marteau et ben le marteau en lui même il vaut pas grand chose soit vous pouvez l'utiliser pour faire quelque chose de joli qui va faire du bien aux personnes qui vont regarder le joli tableau que vous aurez accroché soit ce marteau il va servir à aller embêter votre voisin à rentrer dans des énergies de peur et de colère ce qui va faire la différence c'est pas le marteau c'est quelle intention vous avez quand vous utilisez ce marteau quelle est votre intention derrière ça et ça c'est vraiment hyper important moi en ce moment je donc je fais des consultations de tarot et ça arrive assez régulièrement que qu'en vrai on passe la séance à aller sur ce choix là que en fait que le tarot nous envoie sur cette piste de demander à la personne à la consultante qui vient faire une séance ça nous envoie sur le fait de demander à cette personne mais mais qu'est ce que tu as posé comme choix est ce que tu es sûr que tu as posé le choix d'aller vers la lumière ou vers la peur parce que en vrai si tu as posé le choix d'aller vers la lumière alors c'est super on va pouvoir t'aider à la hauteur de ce qu'on peut faire et de ce qui est juste pour toi mais si tu as décidé d'aller vers la peur nous on va pas t'aider puisque nous notre intention c'est d'aider à amener les gens vers la lumière si toi tu as consciemment choisi d'aller vers le bas c'est pas nous qui sommes les bonnes personnes pour t'aider puisqu'en vrai il n'y a pas de demande d'aide dans ces cas là mais parfois dans les séances de tarot on passe la séance là dessus pour que la personne pose son choix alors elle va pas le faire forcément pendant la séance mais pour lui faire prendre conscience que ça sert à rien qu'on aille travailler sur telle ou telle problématique si derrière elle n'a pas posé un choix qui est qui est ferme et définitif en tout cas ferme un choix qui est vraiment clairement établi et bien souvent la personne effectivement est un peu un peu perdue parce que d'elle même avec la discussion avec les cartes elle se rend bien compte qu'en vrai elle n'a pas posé son choix et il faut bien comprendre vous voyez on parle de de votre énergie comment préserver votre énergie comment faire en sorte que votre énergie soit belle haute et qu'elle puisse rayonner et vous aider à faire un maximum de choses pour aider les gens mais regardez si je vous prends un exemple très concret par exemple aider quelqu'un en séance de thérapie par exemple ça pourrait être quelqu'un qui a très 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 faim et et nous on sait que dans le jardin d'à côté il ya des légumes qu'on peut cueillir qui sont à personne mais comme c'est un terrain qui est un peu en guerre on sait qu'il y a des mines dans ce jardin potager mais la personne elle a vraiment très faim et elle nous dit s'il vous plaît s'il vous plaît aidez moi j'ai tellement faim je mangerai n'importe quoi aidez moi aidez moi et nous on est ok pour aller dans le champ de mines pour essayer de pas sauter sur une mine et de ramener des légumes pour que la personne elle puisse manger on est ok parce que la personne vraiment elle veut s'en sortir donc là c'est super de mettre notre énergie à ce service là et bien quelqu'un qui n'a pas choisi son camp c'est quelqu'un pour le pour lequel vous allez prendre des risques vous allez prendre le risque que votre énergie soit soit dépréciée que ce votre énergie soit utilisée à mauvais escient et ben vous allez récupérer des carottes dans le champ d'à côté et quand vous allez lui donner la carotte la personne elle va vous dire oh non j'aime pas les carottes je préfère la tomate oui mais si tu as faim tu as faim en vrai si tu as faim tu as vraiment faim que ce soit une carotte ou une tomate donc en vrai ça veut dire que la personne n'a pas tout à fait choisi son camp et donc dans ces cas là c'est pas juste pour vous de mettre votre énergie au service de personnes comme ça qui n'ont pas choisi leur camp c'est ok d'aller dans le champ et de traverser un champ de mines pour récupérer à manger pour quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir c'est super ok de faire ça parce que ça a du sens pour tout le monde par contre si la personne n'a pas posé son choix c'est pas ok il n'y a pas de raison que vous vous retrouviez dans ce champ de mines alors que la personne en vrai elle sait pas ce qu'elle veut ou alors elle sait que ce qu'elle veut ben voilà en fait elle sait que elle ne veut pas ce que vous vous pensez qu'elle veut voyez donc et tout ça ça va vous permettre toute cette comment dire cette cette approche là ce discernement là ça va vous permettre de savoir avec qui il est important de passer du temps et de placer votre énergie pour qui il est important de faire des choses votre énergie une fois de plus c'est le carburant de votre machine votre corps corps physique et puis après tous vos corps subtils mais voilà l'énergie c'est ça qui nourrit vos corps c'est ça qui fait que vos corps ils sont debout et que vous pouvez faire tout ce que vous êtes en train de faire donc votre énergie il faut en prendre soin il faut il faut vraiment la chérir c'est c'est important si vous mettez pas le bon carburant dans une voiture la voiture elle tombe en panne et ben vous c'est pareil donc il faut prendre soin de votre énergie pour votre énergie elle soit au maximum pur et au maximum limpide et claire pour qu'elle soit super dynamique et que vous puissiez faire plein de choses avec et en ce moment on vit des temps où tout est amplifié tout est exagéré tout est exacerbé et donc la moindre faille que vous allez laisser la moindre faille que vous allez laisser s'ouvrir en vous le moindre le moindre moment où vous allez baisser un tout petit peu votre garde et vous allez vous dire oh non mais je vais quand même l'aider c'est vrai qu'elle préfère les tomates on va je vais retourner dans le champ chercher des tomates sauf qu'en vrai quand vous allez lui ramener des tomates elle va vous dire que finalement elle préfère les poireaux et donc le moindre moment vous allez baisser un petit peu votre garde ça va être un moment où potentiellement toute cette énergie qui est générée par la peur là cette énergie un peu sombre elle va se faire un plaisir de venir vous embêter un petit peu et de venir polluer vos énergies et là où c'est dommage c'est que vos énergies à vous vos belles énergies de lumière elles vous servent vous mais surtout elles servent le monde et elles permettent à ceux qui en ont besoin de la recevoir elles permettent à ceux qui ont besoin de recevoir l'aide de la lumière de la recevoir à travers vous et à travers ce que vous faites et donc c'est juste de mettre votre énergie au service de ces personnes là plutôt que de le mettre au service de personnes qui n'ont pas posé leur choix et il n'y a pas de jugement sur ces personnes on est tous en chemin et on est tous en train d'expérimenter ben voilà des chemins parfois différents par contre à vous d'avoir le discernement à vous d'avoir la lucidité pour ne pas ne pas ne pas vous dire oh quand même peut-être que ça ferait du bien à telle ou telle personne que j'aille les aider non ne perdez pas votre temps ne perdez pas votre énergie avec des personnes qui en vrai ne souhaitent pas recevoir votre aide la première clé et l'unique clé vraiment pour que votre énergie vous en garder le contrôle que vous puissiez la nettoyer la purifier et que vous puissiez en faire de belles choses c'est votre intention donc votre attention à vous quelle est votre intention est ce que c'est d'aller vers la lumière et vers l'amour ou est ce que c'est de céder à la peur et puis quand vous avez quelqu'un en face de vous c'est d'être capable de discerner de sentir de ressentir quelle est l'intention de la personne en face et on le sent très vite on le sent très vite si on reste vraiment bien centré sur nous même si on reste vraiment bien à l'écoute de nous même on va sentir si la personne en face elle veut vraiment aller vers la lumière ou si elle est en train de consciemment ou inconsciemment mais voilà de faire un truc qui fait que en vrai elle veut rester dans sa peur et le danger de tout ce qui se passe le danger de de ce mélange d'énergie c'est à dire de pas discerner c'est que comme on est dans cet entonnoir et que tout s'accélère il ya un moment donné il ya un moment donné ça va être compliqué de faire marche arrière c'est à dire que je sais ce que je vous disais tout à l'heure moi je trouve que on est vraiment testé en permanence en ce moment tous hein qu'on aille bien qu'on aille très bien qu'on aille moins bien ou qu'on n'aille pas bien on est tous testés parce que voilà Serge dirait qu'on est tous en train de nettoyer notre linge sale et que donc voilà on est pur on est pur on est pur et on est tous testés en permanence et du coup ça veut dire que ce choix de où est ce que je place mon énergie est ce que je le place vers la lumière ou est ce que je le place vers la peur ce choix on y est tous confrontés à longueur de journée et donc ce choix on a vraiment les outils on a les moyens on a le le discernement qu'on a le choix en vrai sauf que à un moment donné si on choisit si on reste dans ces énergies sombres en se disant mais je verrai plus tard mais plus tard voilà ok j'ai le temps j'ai le temps d'aller me confronter à mes peurs j'ai le temps d'avancer vers la lumière non j'irai voir plus tard pour l'instant je reste je suis en colère contre mon voisin mon patron je reste dans cette colère parce que parce que j'aime bien parce que c'est facile parce que j'aime bien me friter un petit peu avec mon collègue ou avec mon patron on a le choix de dire non je continue à me battre ou de dire non là il ya plus de raison de se battre c'est pas valable pour moi et ça me permet pas de me sentir bien donc je vais arrêter de me battre et je vais me concentrer sur mon chemin lumineux on a vraiment le choix en ce moment sauf qu'à un moment donné ce qui va se passer c'est que ce sera trop tard ce sera trop compliqué c'est à dire que ce serait par exemple comme quelqu'un comme quelqu'un qui qui tombe dans des sables mouvants et puis on passe à côté de lui on me dit oulala mais tu es dans des sables mouvants est ce que tu veux qu'on t'aide attend on va on va t'aider on va aller chercher un bâton et la personne elle vous dit mais non c'est pas des sables mouvants c'est n'importe quoi et puis puis toute façon j'ai pas besoin de ton aide et puis laisse moi tranquille bon alors nous on regarde un peu comme ça on se dit mais tu es sûr parce que quand même quand même tu t'enfonces un petit peu là et la personne elle veut pas une fois deux fois trois fois et non on va revenir un petit peu à la charge parce que on voit bien que elle est en train de s'enfoncer et sauf que le moment où elle va se rendre compte que vraiment elle est en train de s'enfoncer et qu'elle a vraiment besoin d'aide et donc ce moment où elle va se rendre compte qu'il faut qu'elle arrête de rester dans sa peur et dans les jugements qu'elle peut avoir et ce moment où elle doit juste accepter de l'aide donc peut-être accepter d'être vulnérable et de dire bon bah ok je suis vulnérable s'il vous plaît aidez moi ce moment là ce sera un moment donné où en fait elle sera tellement enfoncée qu'on aura beau essayer de la rattraper on pourra pas la rattraper donc elle va se laisser entraîner par les sables mouvants juste parce qu'elle aura attendu trop longtemps alors je dis pas ça pour vous faire peur je dis ça juste parce que à mon sens ça n'est que mon humble avis ça n'engage que moi mais on est dans une période comme ça où nos choix sont capitaux on n'a pas le temps ni le luxe en ce moment de se dire j'y réfléchirai plus tard je vous parle sur des choses vraiment importantes parce que ça va avoir des conséquences qu'on pourra peut-être pas rattraper vous voyez je vais vous donner un autre exemple ça pourrait être quelqu'un qui par exemple fume beaucoup et puis son médecin lui dit bah écoutez ce serait bien quand même de moins fumer d'aller voir un pneumologue de faire attention quand même parce que plusieurs paquets 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 par jour depuis tout ce temps ça va laisser des traces et à un moment donné vous risquez peut-être pas évidemment mais il ya quand même de fortes chances que pour que vous ayez des gros problèmes et en fait la personne va dire aux médecins moi de toute façon les médecins les médecins c'est c'est tous des charlatans ils veulent tous nous vendre des médicaments laissez moi tranquille vous me vendrez pas tous vos examens en fait vous n'avez rien à faire de nous et donc la personne elle va refuser d'aller se faire soigner parce qu'elle a une dent contre les médecins parce que elle a peur des médecins en vrai et qu'elle a peur d'être soigné mais du coup elle va elle va peut-être dire les médecins vraiment ils sont tous nuls et puis m'ont fait faire des examens mais deux jours après ils m'ont fait refaire les mêmes et puis et puis en fait ils se sont contredits dans les résultats ils savaient pas lire les ils savaient pas lire les résultats des analyses de sang c'est n'importe quoi c'est vraiment tous des charlatans et donc la personne elle va comme ça cracher son venin on peut dire ça comme ça sur les médecins sauf que alors peut-être je dis pas que tous les médecins sont compétents comme dans tous les métiers mais à un moment donné malheureusement on va dire qu'il y a une maladie qui va se déclarer et le jour où la maladie va se déclarer et se déclarer d'une manière qui fera qu'on pourra pas la soigner enfin voilà on pourra pas la soigner ce sera trop tard à ce moment là qu'est ce qui va se passer la personne elle va continuer à dire aux médecins ben vous voyez bande de charlatans regardez voyez vous pourrez vous pouvez rien faire pour moi les médecins ils voudront l'aider mais ils pourront plus c'est trop tard c'est trop tard et la personne elle aura beau rester dans sa peur rester dans ces vieux schémas limitants dans ces vieilles programmations de on n'aime pas la médecine en attendant c'est à elle que ça va arriver c'est son corps à elle qui va vivre toute cette souffrance et c'est son corps à elle qui peut-être pourra pas remonter la pente ce sera trop tard on est là dedans on n'a plus le temps de jouer donc choisissez bien votre camp une fois que vous avez bien choisi votre camp réaffirmé régulièrement que vous choisissez ce camp là parce que dès qu'on baisse un tout petit peu la garde c'est très très compliqué et à un moment donné parce qu'on est à la fin d'un temps parce qu'on va vraiment passer à quelque chose de différent la sentence c'est que bon il n'y a rien de grave en soi on va se réincarner on va revivre des choses mais la sentence c'est que au lieu de passer vraiment à un niveau spirituel supérieur on va revenir en arrière un peu comme si on redoublait une classe sauf que c'est une classe c'est pas un an d'études c'est beaucoup plus long donc est-ce que c'est pas le moment pour être justement bien droit dans ses bottes ça demande un effort de poser ce choix d'être d'être fort sur ce choix mais est-ce que c'est pas le moment le meilleur moment puisqu'on est dans cet entonnoir et qu'on arrive un petit peu à cet endroit où l'entonnoir se resserre donc là faut être bien en place sinon on passera pas est-ce que c'est pas le moment justement pour prendre un vrai temps de méditation avec soi et que ça se joue qu'entre vous et vous ça se joue pas avec quelqu'un d'autre pour se dire où est-ce que je mets mon intention où est-ce que je place mon énergie est-ce que je place mon énergie à aller vers la lumière donc vers l'amour vers la joie vers le partage ou est-ce que je garde mon énergie au service de la peur si vous gardez votre énergie au service de la peur vous allez pas aller bien vous allez être potentiellement vous pourrez effectivement tomber un petit peu malade et c'est juste qu'à un moment donné ça va être compliqué de venir vous aider je dis pas que ce sera impossible parce que il n'y a jamais rien d'impossible mais ça va être plus compliqué qu'avant parce que aussi on est responsable de nos choix et qu'en ce moment on nous donne en permanence ce choix de est-ce que je vais vers l'amour ou est-ce que je cède à la peur tous les jours tous autant qu'on est on est confronté à ça avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment donc on nous demande d'affirmer et de réaffirmer notre choix en permanence et c'est ça qui fera la différence c'est ça ensuite qui va vous permettre de savoir à quoi va servir votre énergie et si votre énergie est au service de la lumière votre énergie elle va circuler votre énergie elle va être fluide votre énergie elle va être forte elle va être nourrie elle va être portée par quelque chose de plus grand que vous alors juste parce que je voyais le commentaire de Maria qui dit donc tout cela me parle mais comme c'est dur en relation amoureuse de se dire que la personne en face est dans une énergie sombre mais oui il faut rester centré sur soi alors oui et bien si la personne en face est dans une énergie sombre et qu'elle ne veut pas en sortir alors peut-être que là de ton côté Maria si ça te concerne toi évidemment mais dans ces cas là peut-être que la personne qui est dans une belle énergie elle a un vrai choix à poser si l'autre personne est dans une énergie basse sombre et qu'elle ne veut pas passer à autre chose peut-être que la relation amoureuse doit changer peut-être que la relation amoureuse peut passer sur une relation plutôt amicale pour que l'autre personne puisse rester dans ces belles vibrations parce que sinon à un moment donné ce qui peut se passer c'est que la personne qui est dans ces belles énergies là de toute façon si l'autre personne en face reste dans ces énergies sombres et qu'il n'y a pas de volonté d'aller vers la lumière ça ne pourra pas aller soit la personne qui est là ça ne pourra pas aller parce qu'en vrai la personne qui est là à un moment donné elle va finir par être attirée par les énergies du bas et au lieu de continuer à vibrer haut elle va tout doucement se mettre à vibrer bas mais elle va vibrer bas alors que la personne qui vibre bas elle ne bougera pas elle ne se rendra même pas compte qu'elle est en train de faire changer la vibration de la personne donc la personne qui est là ça ne l'aidera pas parce qu'elle elle ne changera pas par contre vous qui êtes en vibration haute avec des belles énergies vous ça va vous rabaisser ici et le problème c'est que vous quand vous allez être là la personne qui est là elle ne vous aidera pas à remonter puisqu'elle ne veut pas remonter donc qui va venir vous chercher quand vous serez là et par contre comme vous êtes sensible et que vous êtes conscient de plein de choses quand vous allez arriver au niveau de cette personne là au niveau des énergies basses il est possible que vous vous continuiez à vous enfoncer parce que vous êtes une belle personne et parce que du coup vous sentez les énergies et vous allez vous faire avoir un peu plus que la personne qui est là donc oui en amour c'est pas simple et à un moment donné c'est pas égoïste de penser à soi il faut savoir se préserver parce que là c'est pas juste une histoire de relation amoureuse là c'est qu'est-ce que je fais de ma vie comment je me respecte moi comment je respecte mes énergies est-ce que vous trouvez que c'est juste que si vous vibrez ici et que la personne vibre là et qu'elle ne veut pas vibrer plus haut elle ne veut pas c'est pas qu'elle ne peut pas c'est qu'elle ne veut pas est-ce que vous trouvez ça juste que vous vous reveniez là et que potentiellement vous descendiez ici c'est pas juste et ça sert à personne ça ne servira pas à la personne qui est là vous ça ne vous servira pas et toutes les personnes que vous auriez pu aider en étant ici vous n'allez pas pouvoir les aider parce que hop vous êtes descendu ici donc c'est compliqué c'est compliqué mais ça nécessite à un moment donné de se poser de s'écouter de faire un vrai travail intérieur et de se dire qu'est-ce que je fais avec ça est-ce que je me respecte et est-ce que je continue d'avancer sur mon chemin de lumière ou est-ce que au contraire je me sacrifie pour l'autre mais c'est dommage parce que si vous vous sacrifiez pour l'autre l'autre ne le verra pas vous, vous allez avoir du mal vous allez morfler pardon pour le mot mais c'est un peu ça et puis toutes les personnes qui auraient pu bénéficier de vos belles énergies ici elles vont se dire qui va venir m'aider maintenant puisque la personne sur qui je comptais ou qui m'aidait un petit peu ou qui m'aidait à illuminer un peu mes journées qui m'ont montré un tout petit peu qui m'ont montré un tout petit peu la lumière cette personne-là elle n'est plus là donc voilà à vous de à vous ensuite de poser vos choix par rapport à ça et alors ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça c'est que choisir d'aller vers la lumière c'est-à-dire mettre votre énergie au service de la lumière c'est quelque chose de super parce que vous allez être nourri votre énergie il y a quelque chose de plus grand que vous qui va en prendre soin qui va faire en sorte que vous ayez les bons outils pour vous nettoyer pour vous protéger sur votre chemin mais ça n'empêche que ce choix d'aller vers la lumière et ce choix de mettre votre énergie au service de l'amour et de la joie et du partage ça ne veut pas pour autant dire que votre chemin va être un long fleuve tranquille c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas d'obstacles il y aura des obstacles il y aura des problèmes il y aura des confrontations avec des situations et avec des gens qui potentiellement peuvent vous faire du mal et peuvent vous blesser il y aura des obstacles mais comme votre but c'est de continuer à avancer vers la lumière et que votre énergie est au service de ça et bien vous recevrez tout ce que vous devez recevoir d'un point de vue énergétique pour dépasser les obstacles pour transcender transformer les blessures pour comprendre les raisons des programmations limitantes qui sont mises sur votre chemin et qui sortent sur votre chemin à un moment donné plutôt qu'un autre donc cette histoire de se mettre au service de la lumière de mettre notre énergie au service de la lumière ça veut pas dire qu'on vit dans un monde de bisous nours ça veut pas dire qu'on se lève tous les matins en se disant oh je vais super bien j'ai une super belle énergie je vais faire plein de choses aujourd'hui ça peut et ça arrive évidemment mais bien souvent comme tout s'amplifie et que quand on avance vers la lumière on ressent encore plus de choses vous allez ressentir quand les choses vont pas bien ça va vous affecter mais simplement vous aurez à votre disposition des outils qui ne sont que des outils mais qui seront des outils qui vous permettront justement de vous protéger des énergies basses qui vous permettront de vous nettoyer de ces énergies basses pour que vous puissiez continuer à avancer sur votre chemin quand on est sur le chemin inverse il n'y a pas de protection quand vous êtes sur le chemin inverse vous prenez un gros caillou sur le dos la manière dont la peur a de vous aider c'est de vous remettre un deuxième caillou sur le dos pour que vous ployiez encore plus sur le poids de tout ça et que votre chemin soit encore plus compliqué il n'y a pas une aide à aller vers le haut il y a une aide à continuer à descendre au plus bas donc c'est pas du tout pareil alors que là quand il y aura des obstacles sur votre chemin on vous enverra tout ce qui est juste pour vous après à vous d'ouvrir les yeux et à vous de sentir mais on prendra soin de votre énergie pour que vous puissiez pour que vous puissiez comment dire pour que vous puissiez faire ce qui est à faire et transcender l'événement et peut-être que ça vous est arrivé aussi mais en ce moment ça bouge tellement l'élévation vibratoire de la planète est tellement forte qu'il y a des journées on peut être complètement HS juste parce que juste entre guillemets parce que justement il y a un travail énergétique qui se fait sur nous pour booster nos énergies pour les élever vibratoirement parlant pour que les jours d'après on soit encore plus costaud encore plus en place et qu'on puisse encore plus faire tout ce qu'on est censé faire donc c'est pour ça que vraiment bien entendre que vos énergies en ce moment elles dépendent énormément de votre posture parce que tout va tellement vite on est vraiment dans une espèce de shaker en permanence et ce shaker il ne s'arrête pas on est dans le tambour de la machine à laver au moment de l'essorage donc c'est peut-être le moment le moins agréable parce que là le linge il est tordu dans tous les sens il est brin balé à toute vitesse dans le tambour de la machine mais une fois que l'essorage sera terminé il va sortir il sera tout beau tout propre et il n'aura plus qu'à sécher mais nous on est dans ce moment là donc quand on est dans ce tambour de la machine il ne faut surtout pas sortir avant la fin sinon si on sort avant la fin on sera encore très humide il y aura peut-être encore des tâches ou je ne sais pas quoi dessus ce ne sera pas bien il faut tenir bon il faut tenir jusqu'au bout du cycle pour que il faut tenir jusqu'au bout du cycle pour que justement on puisse être parfaitement en place après alors Madeleine qui dit je viens de vivre ces blessures venant de ma mère et ma soeur elles m'ont fait presque douter de moi difficile de s'en remettre on parle encore de la même chose on a choisi la lumière il y a des gens qui sont plus dans l'ombre et il n'y a pas de jugement contre ces personnes je le dis bien on ne juge personne chacun fait ce qu'il doit faire chacun est à la place où il doit être mais ces personnes qui sont là si elles ne veulent pas se sortir de cet état là passez votre chemin même si c'est des gens de votre famille je sais que ce n'est pas facile je sais qu'on a envie d'aider les gens de notre famille en priorité mais à un moment donné si vous proposez votre aide à ces personnes qui sont dans des vibrations un peu basses que vous proposez votre aide une fois deux fois trois fois et que vous êtes constamment rejetés et bien laissez-les tranquilles laissez-les tranquilles laissez-les expérimenter ce qu'elles ont besoin d'expérimenter et le jour où elles s'ouvriront un tout petit peu et où elles commenceront à se dire que peut-être un autre avenir est possible et que donc qu'elles commenceront à entrevoir le chemin de la lumière et que donc elles seront d'accord pour mettre leur énergie au service de quelque chose de positif ce jour-là peut-être que si elles viennent vous voir vous vous pourrez faire quelque chose pour elles mais sinon non ne vous sacrifiez pas pour des personnes qui ne veulent pas que vous vous sacrifiez pour elles c'est ok une fois de plus c'est l'intention qui fait tout et puis l'intention et alors bon là on part un peu plus loin mais c'est nos choix d'incarnation aussi peut-être que certains d'entre nous sont venus pour transcender ce passage peut-être que d'autres sont venus pour expérimenter ce passage mais sans forcément le transcender donc peut-être qu'il y en a qui sont venus pour voir et potentiellement redoubler et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont venus pour voir et passer au niveau supérieur donc chacun aussi est responsable de ses propres choix donc faites bien attention parce que je vous le redis en ce moment ce qui se passe c'est que si vous vous laissez happer par des gens qui sont énergétiquement parlant à ce niveau-là et qui ne veulent pas aller plus haut alors que vous vous êtes là vous allez vous retrouver à leur niveau à eux mais une fois que vous serez à leur niveau à eux eux ils ne vont pas bouger par contre vous vous allez continuer à descendre et le problème c'est que vous vous allez continuer à descendre et quand vous serez bien au fond bien en bas ça va être très compliqué de vous faire remonter et vous serez même encore plus malheureux que ces gens-là parce que vous vous aurez conscience d'être descendu dans les profondeurs des peurs alors que eux c'est juste leur univers habituel donc vous vous allez être extrêmement malheureux et ça va être extrêmement compliqué de vous ramener de vous faire remonter là-haut je ne dis pas que c'est impossible je dis que c'est très très compliqué et oui le doute peut s'installer c'est vrai parfois selon son entourage donc toujours revenir à soi et vous voyez c'est des tests très simples votre énergie on la sent très bien vous passez du temps avec des gens regardez comment vous êtes quand vous partez vous dînez avec des gens de votre famille par exemple ou des amis proches si quand vous sortez du dîner vous êtes en super forme et tout va bien c'est super si quand vous sortez du dîner vous êtes plombé dites-vous qu'énergétiquement parlant il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous il y a quelque chose qui vous fait descendre et bien ne recommencez pas ou alors après apprenez effectivement à vous protéger il y a plein d'outils il y a plein de moyens effectivement pour apprendre à se protéger et à se nettoyer de ça mais écoutez-vous quoi écoutez-vous ah Olivier alors c'est intéressant ta question et en même temps comment incarner la lumière si l'on ne connait pas l'obscurité ne faut-il pas se contenter d'être au centre sans se limiter en une forme en étant personne et en même temps le tout alors c'est une grande question moi je vais te donner ma réponse je ne sais pas tout non plus moi pour moi le tout il est dans la lumière dans le tout pour moi dans le grand tout pour moi il n'y a pas d'ombre l'ombre c'est quelque chose qu'on expérimente ça fait partie de notre de notre chemin de vie de nos choix d'incarnation on expérimente la lumière mais on expérimente aussi le comté sombre et comment incarner la lumière si on ne connait pas l'obscurité j'ai envie de te dire qu'en ce moment même si tu incarnes la lumière l'obscurité tu la vois elle se montre tellement en ce moment c'est impossible de ne pas la voir c'est impossible de ne pas la voir en ce moment et après tu as des gens certainement qui incarnent la lumière qui sont juste dans le cœur en permanence et qui peuvent passer pour des gens effectivement un peu naïfs un peu innocents parce qu'ils sont tellement remplis d'amour que tu te dis mais ils vivent sur une autre planète ils viennent d'un autre monde mais à mon sens l'obscurité elle est tellement là autour de nous partout partout tellement enfin tellement quoi soit qu'on la voit vraiment avec des choses très précises soit qu'on la ressente voilà il y a des fois on va dans des lieux on sort de là on est épuisé on ne se sent pas bien des fois on croise quelqu'un qu'on ne connait pas et fou on a un sentiment de oulala je ne veux pas m'approcher de cette personne parce qu'il y a énergétiquement il y a quelque chose qui ne va pas donc l'obscurité je crois qu'on l'expérimente tous en ce moment et justement on l'expérimente parce qu'on vient nous chercher là-dessus qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est face à cette obscurité est-ce qu'on choisit d'y rester ou est-ce qu'on choisit d'aller vers la lumière ou est-ce qu'on place notre énergie et c'est pour ça c'est que tout est tellement créateur tout va tellement vite en ce moment que tout ce vers quoi vous allez aller tout ce à quoi vous allez penser ça va presque devenir une forme de réalité donc toujours revenir à soi pour être bien en place et pour bien nourrir le choix que vous aurez posé mais c'est ce choix-là qui va déterminer la suite de votre aventure vraiment c'est la base de tout alors évidemment c'est pas une clé il n'y a pas des paillettes il n'y a pas des danseuses derrière qui font des grands numéros il n'y a pas tout ça il y a Christophe qui est parti mais qui va revenir il n'y a pas tout ça c'est pas quelque chose il n'y a pas d'éclat dans tout ça mais une fois de plus revenez toujours à votre intention où est-ce que je place mon énergie au service de quoi je place mon énergie quand vous êtes très fatigué quand vous êtes complètement déprimé demandez-vous au service de quoi j'ai placé mon énergie ces derniers temps est-ce que j'ai placé mon énergie au service d'une cause vraiment perdue parce que la personne elle ne veut pas s'en sortir est-ce que j'ai placé mon énergie au service de quelqu'un qui ne va vraiment pas bien mais qui veut s'en sortir donc ça veut dire que la personne il y a eu peut-être des échanges énergétiques mais maintenant à moi de me nettoyer à moi de me remettre bien en place pour bien remonter ou je ne sais pas est-ce que j'ai fréquenté un endroit et à chaque fois que je mettais les pieds dans cet endroit je ne me sentais pas bien mais revenez sur ce que vous avez fait revenez vous savez que telle personne elle est néfaste pour vous et en même temps vous passez votre temps à prendre à passer du temps avec cette personne et à discuter avec cette personne alors qu'en vrai elle ne vous fait pas du bien et qu'elle vous mange entre guillemets votre belle énergie donc revenez toujours à votre intention et en ce moment on nous demande d'être on nous demande d'être vrai on ne nous demande pas d'être gentil le piège en ce moment c'est d'être gentil c'est quand vous voyez quelqu'un qui ne veut vraiment pas aller qui vous demande de l'aide mais vous sentez que vraiment en fait il ne veut pas aller mieux et bien soyez vrai ne soyez pas gentil si la personne vraiment elle n'est pas prête à poser un choix pour aller vers la lumière et bien gentiment tranquillement sans jugement laissez-la tranquille et arrêtez d'interagir avec cette personne soyez vrai ne soyez pas gentil là si vous êtes gentil si vous êtes gentil c'est comme si d'un seul coup là j'ai cette image qui vient mais c'est comme si d'un seul coup vous savez il y a le grand méchant loup qui est déguisé en grand-mère dans le petit chapeau en rouge et quand il voit que vous êtes tout gentil et que du coup il va pouvoir vous croquer et bien ça y est il a les yeux qui scintillent il enlève sa capuche et clac et là vous voyez le grand méchant loup qui est là mais c'est trop tard vous avez été gentil le grand méchant loup il va venir vous croquer vous voyez donc faites vraiment attention à ça soyez vrai ne soyez pas gentil et revenez toujours à votre intention où est-ce que je place mon intention vers quoi je veux aller et votre énergie elle va dépendre que de ça votre potentiel énergétique vos ressources énergétiques comment vous vous ressourcez comment vous aborder chaque journée ça va dépendre de ça en sachant je le redis parce que c'est vraiment important de l'entendre que c'est pas parce qu'on choisit d'aller vers la lumière que le chemin est un chemin de dessin animé à la candie là où il n'y a que des bisounours partout des jolies fleurs et du soleil il y aura ça sur le chemin parce qu'il y a ça sur le chemin vers la lumière mais il y aura aussi des obstacles sauf qu'on sera aidé on sera accompagné vous verrez que si vous avez vraiment placé ce choix d'aller vers la lumière vous verrez qu'à chaque fois que vous aurez une problématique qui vient vous vider de votre énergie comme par hasard vous allez rencontrer le bon thérapeute vous allez lire le bon bouquin vous allez parler à une personne dans la rue qui tout de suite va vous faire remonter et voilà sans que vous ayez eu rien de spécial à faire voilà tout ça c'est parce que vous avez placé votre intention au bon endroit donc revenez toujours à ça c'est la base de tout ça et puis après pour vous partager alors deux clés peut-être plus joyeuses parce que là on était dans quelque chose d'un peu sévère mais plus que de la sévérité c'est dans quelque chose de vrai quoi on n'a plus le temps de jouer faites attention parce qu'en ce moment si on joue on va se faire manger si on joue on va se faire croquer par le grand méchant donc soyez il ne faut pas avoir peur mais il faut être conscient que là on est en train de vivre des moments où il faut vraiment que notre attention soit toujours en éveil parce que le moindre petit écart de route peut vraiment être compliqué avant ce n'était pas aussi compliqué mais là c'est vraiment compliqué donc soyez bien vigilants et bien attentifs à ça et toujours revenez à cette question au service de quoi je place mon énergie la lumière ou les peurs et une fois que vous avez répondu à cette question là vous allez pouvoir peut-être trouver les bonnes solutions pour vous si vous les placez au service des peurs ne cherchez pas ça ne fera que s'amplifier et ça ira de plus en plus mal si vous placez votre énergie au service de la lumière là les solutions vont pouvoir arriver et à un moment donné votre énergie elle va retrouver toute sa splendeur et toute son énergie extrêmement positive après il y avait deux pistes que je voulais vous partager pour faire en sorte que votre énergie elle soit belle et elle soit forte la première c'est l'alimentation alors je ne suis pas naturopathe ou diététicienne donc je ne vais pas du tout vous parler de ça moi je vais vous parler d'un aspect plus vibratoire c'est que votre corps c'est le dernier rempart on a plein de corps subtils plein de corps subtils très bien mais le dernier corps c'est celui-là c'est le corps physique donc celui qui prend tout une fois qu'on a tout laissé passer et qu'on n'a pas géré les problèmes c'est le corps physique le corps physique c'est pour ça que parfois il tombe malade parce que quand on ne veut pas aller revisiter certaines blessures quand on revit tout le temps les mêmes situations et qu'on ne va pas faire le travail sur soi il y a un moment donné sur qui ça tombe ça tombe sur le corps physique j'ai fait de la régie pendant longtemps sur les tournages de films et donc la régie c'est tout ce qui est organisation logistique c'est les autorisations de tournage c'est le matériel c'est organiser le repas de l'équipe le midi et puis c'est gérer tous les imprévus qui tombent pendant le tournage et on avait cette expression c'est que sur un plateau de tournage quand il y a quelque chose qui ne va pas chaque équipe chaque corps de métier il y a les machinots les électros la caméra la mise en scène tout le monde va ouvrir son parapluie pour dire ah ben non c'est pas moi c'est tel autre corps de métier et chaque corps de métier a un parapluie sauf la régie c'est à dire qu'à un moment donné quand il y a un problème et que ça nous arrive à nous nous on pouvait se décharger sur personne nous on n'avait pas de parapluie donc c'était à nous de gérer l'histoire c'était à nous de gérer la mauvaise gestion de quelqu'un d'autre nous on ne pouvait pas se protéger on n'avait pas de parapluie et bien notre corps physique c'est pareil notre corps physique quand ça lui arrive à lui il n'a pas de parapluie il ne peut pas dire non non c'est pas ma faute à moi c'est quelqu'un d'autre qui doit gérer ça c'est lui qui prend tout et donc ce corps physique c'est pour ça qu'il tombe malade parce qu'à un moment donné c'est compliqué pour lui énergétiquement parlant de lutter contre c'est comme s'il luttait contre quelque chose contre un envahisseur mais il est tout seul alors qu'il y a mille envahisseurs il ne peut pas lutter tout seul donc à un moment donné il a besoin que vous soyez avec lui il a besoin que vous l'accompagnez et il a besoin même que vous soyez en première ligne pour vous faire repousser l'envahisseur mais tout seul il n'y arrivera pas et donc ce corps physique c'est hyper important d'en prendre soin et en prendre soin par l'alimentation c'est hyper important parce que plus vous allez mieux manger donc bon là je vous donne des conseils une fois de plus je ne suis pas naturopathe ou diététicienne ou quoi mais on va dire moins que vous allez manger de viande ou en tout cas quand vous mangez de la viande plus vous allez manger de la viande qui vient d'élevage bio où on sait que les animaux sont abattus correctement que les animaux vivent à l'extérieur sont bien nourris avec des bons aliments plus vous allez manger des légumes bio donc sans pesticides et compagnie peut-être après vous irez vers le sans gluten le sans lactose plus vous allez manger comme ça des plats que vous allez préparer autant que vous le pouvez c'est toujours pareil c'est mieux de manger des plats qu'on prépare plutôt que des plats déjà tout préparés plus vous allez manger de cette manière là plus la charge énergétique de vos aliments va être forte et va être saine c'est à dire que c'est pas juste une histoire de manger pour nourrir le corps d'une manière physique c'est qu'au niveau vibratoire ce type d'alimentation là ça va permettre que votre corps il soit plus léger au niveau vibratoire et que donc il ait beaucoup plus d'énergie peut-être vous connaissez des gens qui font des jeûnes ou qui ont fait des jeûnes toutes les personnes qui font des jeûnes moi ça m'arrive d'en faire alors pas sur 2-3 jours pas plus mais quand les gens font des jeûnes sur vraiment une semaine ou des fois plus ils vous disent tous qu'à un moment donné ils retrouvent une énergie incroyable qu'ils n'auraient jamais imaginé avoir en n'ayant rien mangé depuis une semaine parce que au niveau vibratoire il y a quelque chose qui se passe dans le corps donc moi je vous encourage vraiment à essayer de modifier autant que vous le pouvez évidemment en fonction de votre façon de vivre et de vos possibilités mais prêtez une vraie attention à votre alimentation parce que c'est quelque chose qui peut être facile à mettre en place et vous allez voir que énergétiquement parlant votre corps c'est plus du tout le même ça vibre beaucoup plus haut mais en même temps c'est logique moins vous lui mettez des produits des produits qui sont plein d'engrais plein de pesticides plein de produits chimiques le corps après il faut qu'il élimine tout ça donc il va mettre toute son énergie à éliminer toutes ces cochonneries si vous lui donnez des aliments qui sont plus sains et bien il va pouvoir intégrer et digérer tout ça correctement et il va pouvoir se concentrer sur vous envoyez une belle énergie pour qu'avec ce corps vous puissiez faire plein de choses et vous allez le sentir vous allez moins tomber malade il aura moins besoin de se défendre contre des agressions extérieures donc cette alimentation c'est vraiment super important et c'est assez facile à mettre en place et vibratoirement parlant ça va vous permettre de grandir peut-être que vous le sentez aussi mais ces derniers temps votre corps je serais curieuse de savoir dans le chat si ça vous est arrivé mais le corps ne mange plus n'importe quoi c'est-à-dire que il y a plein de gens qui témoignent que d'un seul coup je ne sais pas ils mangeaient de la viande et ils n'arrivent plus à manger de la viande ou ils mangeaient tel type de nourriture tel type de plat qu'ils adoraient et ils n'arrivent plus à le manger et puis d'un seul coup ils sentent qu'il faut qu'ils aillent manger tel type de plat qu'ils ne mangeaient jamais jusqu'à présent le corps dit non le corps dit il voit les aliments il dit ça j'en veux pas et il le dit de manière forte il ne le dit pas c'est pas juste un petit sentiment comme ça de bon ok je vais le manger et après j'aurai mal au ventre ça vous le dit d'une manière qui est vraiment forte le corps il vous dit non ça c'est pas bon pour moi donc si c'est pas bon pour moi pour moi ton corps ce sera pas bon pour toi au niveau énergétique donc écoutez votre corps écoutez écoutez-le il sait ce qui est bon pour lui et si c'est bon pour lui c'est bon pour vous parce qu'au niveau de l'énergie au niveau vibratoire ça vous permet de grandir ça vous permet d'être de plus en plus en place et au niveau énergétique d'avoir une énergie qui n'a rien à voir mais rien à voir donc ça c'est une vraie clé parce que plus votre corps est léger plus vos énergies augmentent voilà c'est aussi simple que ça et ça c'est quelque chose qu'on peut déjà mettre en place dans le quotidien de manière assez simple en changeant en changeant en faisant des essais essayez après parce qu'il y a les grandes lignes et puis après on est tous des cas particuliers donc essayez de sentir ça mais ça c'est une vraie clé et vous allez voir énergétiquement parlant ça fait une différence quand même assez énorme et puis la deuxième clé qui est relativement évidente mais si vous voulez que vos énergies soient hautes autant que vous le pouvez dans votre journée faites des choses qui vous mettent en joie la meilleure source d'énergie au monde c'est la joie c'est ce qui vous fait kiffer ce qui fait que quand vous faites quelque chose que vous oubliez tout le reste et que vous êtes dans une joie immense que ça vous met un grand sourire dans le coeur que ça vous met en joie et même si c'est quelque chose qui ne dure que 5 minutes ça vous fait la journée voire la journée du lendemain quoi que ce soit que ce soit bon évidemment en dehors de la période mais que ce soit aller voir un bon film au cinéma que ce soit faire une balade même de 5 minutes dans le parc à côté de chez vous que ce soit juste regarder un enfant qui est en train de jouer voilà en train de courir après un papillon et c'est super mignon et c'est super joli que ce soit juste prendre le soleil 5 minutes au moment de votre pause déjeuner ou peu importe que ce soit lire quelques pages d'un roman parler avec quelqu'un regarder une vidéo qui vous plaît tout ce qui va vous mettre en joie va venir nourrir votre capital énergétique et d'une belle manière donc plus vous serez dans la joie plus votre énergie sera haute et sera forte plus vous serez dans la joie plus vous allez vous permettre d'avoir un capital énergétique qui va être sacrément costaud parce que la joie c'est la lumière la joie c'est les mondes de lumière c'est les mondes d'amour donc plus vous serez des choses qui vous mettent en joie plus vous allez voir que naturellement votre potentiel énergétique va juste être exponentiel et donc ces histoires de faire des choses qui vous mettent en joie et de changer un petit peu votre alimentation c'est des choses qu'on peut peut-être mettre assez facilement en place pour justement expérimenter tout de suite et sentir la différence mais une fois de plus tout ça ne marchera que si votre intention est posée dès le départ et que votre intention est de mettre votre énergie au service de la lumière voilà parce que une fois de plus c'est ça qui va déterminer à peu près tout le reste tout le reste de l'histoire voilà on pourrait en parler pendant très 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 longtemps il pourrait voilà on pourrait en parler pendant très longtemps mais bon on ne peut pas en parler toute la soirée moi j'aimerais bien mais on ne peut pas donc voilà un petit peu ce que ce que je voulais vous raconter un peu sur tout ça je bois un petit peu et si ça vous intéresse je vais vous proposer deux ateliers qui auront lieu là le il y en a un qui est vendredi le 26 février et il y en a un autre le 5 mars donc c'est ce vendredi là et le vendredi suivant et ça va être deux ateliers dans lesquels on va aller travailler alors il y aura ce sera sur le potentiel énergétique évidemment donc le premier atelier on va travailler sur on va aller voir on va aller chercher un petit peu quelles sont les sources pour vous de déperdition énergétique pourquoi est-ce que votre énergie elle n'est pas mise au service de toutes vos capacités pourquoi pourquoi votre énergie pourquoi il y a des fuites énergétiques chez vous pourquoi pourquoi vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens énergétiques à quel endroit dans votre histoire de vie que ce soit maintenant ici ou dans des vies passées ou je ne sais pas où mais à quel endroit il y a quelque chose qui fait que votre énergie elle n'arrive pas jusqu'à vous et elle ne vous porte pas pour faire tout ce que vous avez à faire on va aller voir ça et on va le faire d'une manière que moi j'aime bien pour ceux qui me connaissent un tout petit peu donc moi mon truc c'est pas compliqué c'est le tarot donc avec lequel on va aller poser quelques questions dans un petit moment donc c'est le tarot et c'est les pierres je kiffe les pierres voilà moi les pierres ça me met en joie ça nourrit mon capital énergétique parce que ça me met en joie et donc l'atelier qu'on fera le premier atelier de vendredi de cette semaine on ira voir à quel endroit effectivement notre énergie n'est pas soutenue à quel endroit il y a eu un problème avec notre énergie qui fait qu'aujourd'hui on ne s'autorise pas à mettre notre énergie au service de la lumière on ne s'autorise pas à laisser cette énergie vivre pleinement et prendre pleinement sa place dans notre vie et donc on va le faire avec cette belle pierre qui est une septaria hop là regardez comme elle est belle c'est une septaria et la septaria c'est une pierre qui aide à libérer les mémoires négatives du passé donc nous on va utiliser l'énergie fabuleuse de cette belle pierre pour aller voir comment on peut libérer les mémoires négatives du passé qui vous empêchent de mettre votre énergie au service de tout ce que vous avez à faire dans cette vie là on va aller voir un petit peu avec la septaria ce que ça raconte et comment pourquoi comment qu'est-ce qui s'est passé et qui explique que votre énergie vous n'en faites pas ce que vous voulez aujourd'hui donc on va aller faire ça avec la septaria regardez comme elle est belle elle travaille déjà un petit peu là je ne sais pas si vous vous sentez un petit peu on va la garder un petit peu comme ça et donc vendredi on ira travailler donc ce sera une méditation guidée donc je vous guiderai dans ce voyage avec sur ce thème là et donc on travaillera avec la septaria et on travaillera aussi avec une belle labradorite et cette labradorite elle viendra nous aider à mettre en place des systèmes de protection pour justement éviter que la situation se répète donc le premier atelier ce sera vraiment sur comprendre d'où vient la déperdition d'énergie et potentiellement pour aller libérer ça on verra un petit peu comment ça se passe pour chacun d'entre vous mais ce sera le but de cet atelier ce sera par une méditation guidée avec cette belle pierre là magnifique et une belle labradorite pour justement une fois qu'on aura qu'on sera allé voir à quel endroit l'énergie s'opère et bien qu'on puisse mettre en place des protections avec l'énergie de la labradorite pour éviter que ça recommence donc ça c'est vendredi la petite poulet et puis le vendredi suivant on refera un atelier toujours sur le même thème mais par contre cette fois-ci on travaillera avec une belle améthyste une belle géode d'améthyste que je ne peux pas vous montrer parce qu'elle est un peu plus lourd à porter mais elle envoie du lourd et cette géode d'améthyste en fait elle va nous servir à comprendre à quel endroit c'est important pour nous de placer notre énergie à quel endroit dans quel domaine dans quelle situation il est important pour nous aujourd'hui donc pour nous au moment où on va faire la méditation et bien elle vous permettra de comprendre à quel endroit c'est important pour vous de placer cette énergie de placer votre énergie alors évidemment dans la méditation guidée il va se passer plein de choses là je vous donne la grande trame après certainement vous aurez des messages certainement que peut-être voilà il y aura des rencontres avec des êtres lumineux on verra mais très certainement et puis surtout ces deux méditations ce qui est bien c'est que si vous êtes avec nous en direct on pourra débriefer ensemble sur ce qui vous est arrivé comme ça je pourrais apporter modestement mon éclairage sur ce qui vous est arrivé si vous ne comprenez pas très bien chose qui sera plus compliquée à faire en replay voilà mais par contre ce qu'il y a d'intéressant et moi c'est vraiment le but de toutes les méditations que je propose c'est que ces méditations en fait elles ne sont pas à usage unique c'est-à-dire que on va les pratiquer ensemble pendant l'atelier il se passera ce qui se passera mais comme vous pourrez les regarder après en replay autant de fois que vous le voudrez vous pourrez tout à fait les refaire et les refaire et les refaire c'est-à-dire que c'est des méditations si vous voulez à chaque fois que vous les referez vous aurez des messages différents donc là par exemple vendredi ben voilà on ira voir pourquoi en ce moment ou à quel endroit il y a une déperdition d'énergie en nous qu'on ne comprend pas et qui fait qu'on n'avance pas correctement dans nos vies très bien vous aurez une réponse il se passera des choses et puis si dans 2-3 semaines à nouveau vous sentez que vous n'êtes pas en place au niveau énergétique et ben vous pourrez refaire la méditation alors là je ne serai pas là avec vous pour débriefer mais vous aurez accès à la méditation vous pourrez la refaire et je vous assure que vous aurez d'autres réponses c'est-à-dire que ces méditations-là c'est vraiment des moi j'appelle ça des boîtes à outils des boîtes à pharmacie parce que à chaque fois que vous avez un peu mal sur le thème qui est traité dans la méditation et ben vous faites la méditation et la pierre que ce soit en direct ou en replay ou maintenant ou dans 6 mois la pierre elle viendra toujours travailler sur vous à la hauteur de ce qui est juste et autorisé pour vous donc vous aurez toujours des réponses plus ou moins claires ça ça dépend toujours pareil de votre problématique mais voilà la pierre elle viendra vraiment vous aider là-dessus donc ça veut dire que c'est vraiment ensuite des outils que vous pourrez utiliser et réutiliser même faire à plusieurs avec vos amis si vous le souhaitez voilà pour continuer continuer à avancer par exemple sur la méditation avec l'améthyste vous aurez des réponses sur quoi c'est important de positionner votre énergie aujourd'hui et puis peut-être que dans quelques temps vous vous direz ben là j'ai deux projets professionnels je sais pas lequel choisir par lequel je dois commencer ah bah tiens oui il y a cette méditation avec l'améthyste je vais aller la faire et on va voir ce qui sort et certainement dans la méditation soit il y a un des deux projets qui va sortir soit il y a un autre projet qui va émerger et puis quand vous allez sortir de la méditation vous allez vous dire ah bah c'est super en vrai effectivement en fait le projet sur lequel j'ai envie de travailler c'est ce troisième projet auquel j'avais pas encore pensé donc voilà c'est vraiment pour pour vous dire que moi ce qui m'intéresse dans ces méditations c'est évidemment l'échange qu'on va avoir ensemble c'est de la pratique avec vous mais moi ce qui m'intéresse c'est de vous donner aussi des outils pour que parce que les pierres ont une énergie juste incroyable et puis les pierres elles dégagent toutes des vibrations différentes et elles ancrent les pierres on est dans la matière les pierres elles sont à la base elles sont dans la terre dans le sol enfin voilà on est sur quelque chose qui à la fois va nous permettre de partir un petit peu et d'avoir la tête dans les étoiles mais ça ramène bien au centre ça ramène à la terre c'est quelque chose de très il y a beaucoup d'ancrage avec les pierres c'est un très bon outil pour travailler sur nous en ce moment ça nous donne les clés de compréhension dont on a besoin et ça nous permet ensuite de vraiment revenir terrestrement parlant j'ai envie de dire dans notre vie de tous les jours donc c'est vraiment des c'est des très belles compagnes voilà les pierres en ce moment c'est vraiment un outil qui me semble vraiment bien bien adapté vous voyez c'est tout bête mais la pierre cette belle septaria elle est lourde donc je peux vous la montrer un petit peu comme ça mais si je la tiens pendant un quart d'heure au bout d'un moment la méditation non il faudra que je pose la pierre parce que sinon vous voyez ça ramène dans la matière donc voilà c'était la petite explication donc je pense que Christophe a dit vous mettre le lien pour les ateliers en ligne donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous inscrire vous serez bienvenue vous avez toutes les explications l'offre est en ligne vous pouvez la consulter il y a juste alors il y a une question de Katia si nous n'avons pas les pierres avec nous est-ce que cela fonctionnera quand même par rapport à l'énergie chez soi ah oui tout à fait alors en fait ce qui va se passer c'est que pendant la méditation on va tous se connecter à la pierre que je vous montrerai donc en l'occurrence celle-là alors après si vous de votre côté chez vous vous avez une petite septaria ou une grande septaria peu importe que vous avez mais la même pierre pas une autre pas un autre type de pierre si par exemple vous avez effectivement une septaria et une labradorite ben prenez-les avec vous pour les avoir dans la main mais nous on va se connecter à celle-là comment vous dire la pierre que vous avez chez vous elle s'occupe de vous et ça c'est super donc ayez-la avec vous mais la pierre qui va s'occuper de nous et du groupe c'est celle-là celle qui va prendre pour tout le monde c'est celle-là donc si vous avez des pierres c'est bien mais si vous en avez pas c'est pas grave du tout là pour le coup vraiment on fait régulièrement des méditations comme ça avec les pierres les gens n'ont pas forcément des pierres chez eux c'est pas du tout obligé il n'y a pas forcément besoin l'énergie fonctionne très bien à distance tout ça c'est qu'une histoire de connexion donc à partir du moment où vous vous laissez porter par la méditation la pierre elle va travailler sur vous vous inquiétez pas donc ça fonctionnera très bien même si on n'a pas les pierres avec soi c'est des soins à distance mais une fois de plus qu'on soit en fait en vrai qu'on soit en face l'une de l'autre ou que vous soyez à 500 km c'est exactement pareil l'énergie fonctionnera de la même manière donc pas d'inquiétude à ce sujet là Muriel est-ce que tu pourrais récapituler les clés que tu as citées juste pour que ça soit clair pour tout le monde alors les clés que j'ai citées disons la première clé pour vraiment que votre pour être sûr que votre énergie est placée au bon endroit c'est votre intention donc la première clé la base de tout c'est au service de quoi je place mon énergie est-ce que je la place au service de la lumière donc de l'amour schématiquement parlant ou est-ce que je la place au service de l'ombre et donc de la peur en sachant que en fonction de l'endroit où vous allez placer votre énergie du coup le reste de votre chemin sera dans ces énergies là donc si on décide de rester dans nos peurs le chemin il ne va pas être beau et nos énergies elles ne vont pas être en place et on risque d'être malade on aura mal tout le temps et on tombera toujours sur des gens avec qui on va s'engueuler on ne sera pas heureux par contre si notre intention c'est de se mettre au service de la lumière là dans ces cas là on va pouvoir avancer il y aura des obstacles mais au moins on va continuer à avancer et on sera aidé on sera porté ça c'était la première clé c'est la base de tout voilà vraiment votre intention et ensuite je vous ai parlé un petit peu de l'alimentation et de faire attention à votre alimentation parce que pour que votre corps vibre différemment ce n'est pas du tout une histoire d'être gros mince comme ça ce n'est pas du tout ça c'est qu'en fonction de la valeur énergétique de ce que vous allez manger mais alors ce n'est pas la valeur énergétique en termes de calories c'est la valeur vibratoire si vous prenez un légume qui a été élevé enfin un légume qui a été comment dire qui a poussé en permaculture ou en bio et un légume qui a été qui a été boosté aux OGM aux pesticides et aux engrais complètement chimiques la valeur vibratoire de l'aliment n'est pas la même donc tout ce qui va aller vers une nourriture plus saine au niveau vibratoire donc vers des aliments non transformés et des aliments dans lesquels on n'a pas mis de choses chimiques tout ça va permettre que votre corps vibre d'une manière plus légère vibre plus haut et donc en termes d'énergie ça va vous donner une énergie beaucoup plus belle une énergie beaucoup plus pure vibratoirement parlant ça vous fait prendre des galons et donc si vous vibrez plus haut votre énergie sera plus belle ça c'était la deuxième clé et la troisième clé vraiment c'est la joie faites tout ce qui vous met en joie à partir du moment où votre intention c'est d'aller vers la lumière tout ce que vous allez faire et qui vous met en joie va nourrir votre avancée vers la lumière et ça en termes d'énergie il n'y a pas mieux en termes d'énergie tout ce qui vous met en joie fait grimper votre potentiel énergétique mais au-delà du plafond au-delà du ciel au-delà de tout la joie tout ce qui vous met en joie allez-y nourrissez ça même si vous ne le faites que 5 minutes par jour voilà ces 5 minutes là elles peuvent faire votre journée vous savez c'est comme ça doit vous arriver de temps en temps de faire un très joli rêve quel que soit le thème du rêve et le rêve vous vous souvenez peut-être que d'une scène ou deux donc c'est très très court et puis vous gardez ce rêve avec vous toute la journée et toute la journée vous vous sentez bien vous êtes heureux vous êtes joyeux et bien voilà c'est cette énergie là qu'il faut retrouver c'est toutes ces choses qui vous mettent dans cet état là faites-les et accordez-vous du temps pour les faire même si c'est que 5 minutes dans la journée prenez 5 minutes pour vous vous savez il y a une pub enfin qui ne passe plus je crois mais c'était une pub pour un yaourt et donc il y avait ces hommes qui disaient mais je ne comprends pas ma femme tous les soirs avant de se coucher elle prend 5 minutes et je ne comprends pas mais que peut-elle donc bien faire toute seule là je ne comprends pas et puis gros plan sur la dame qui est dans sa salle de bain ou je ne sais pas où en train de savourer un yaourt comme ça bon je ne citerai pas la marque mais donc elle mange son yaourt et vraiment la pub elle se dit ben voilà dans ma journée je prends 2 minutes pour savourer ce yaourt qui est tellement bon que j'ai l'impression de m'envoler sur un beau nuage de douceur et après une fois que j'ai fini de manger mon yaourt je repars dans ma vie plus terrestre et qui vibre peut-être un peu plus bas et ben voilà prenez ces 5 minutes qui correspondent à manger ce yaourt en cachette dans votre salle de bain même si votre mari il se demande ce que vous êtes en train de faire faites ça parce que ces 5 minutes là elles vont nourrir votre journée merci Muriel pour ce petit rappel il y a quelques questions sur les pierres faut-il nettoyer la pierre après une méditation demande Juliette alors ça dépend si c'est ta pierre à toi moi la pierre que je vais utiliser pour la méditation on va dire que je m'en occupe mais si toi tu as des pierres chez toi et que tu les utilises pendant la méditation j'ai envie de te dire ça dépend de ce qui s'est passé la pierre elle est censée travailler que sur toi donc elle va s'occuper si tu veux que de toi donc selon ce qui s'est passé je ne sais pas s'il faut la nettoyer juste après tu vois je ne suis pas sûre de ça parce que dans les soins avec les pierres il y a aussi une histoire d'intégration tu vois c'est un soin énergétique donc un soin énergétique tu vois il faut le temps que ça s'intègre en toi donc moi je ne suis pas sûre qu'il faille nettoyer la pierre juste derrière sauf si tu sens quand tu fais vraiment un travail de nettoyage très très profond et que tu sens que la pierre elle a absorbé du lourd là peut-être mais moi je ne suis pas pour le faire juste derrière je pense qu'il faut laisser un temps d'intégration et peut-être aussi que la pierre elle peut aussi d'une certaine manière transformer ça mais par contre à un moment donné oui il faut se pencher là-dessus il faut les nettoyer en tout cas régulièrement ça on est bien d'accord alors je vois la question de Sandrine est-ce que quand on ne ressent rien ou qu'on ne reçoit pas d'infos pendant une méditation avec des pierres cela veut dire que la méthode utilisée de méditation ne convient pas alors oui et non on va dire que tu te connais donc peut-être tu sais ce que tu aimes bien comme type de méditation il y a des gens effectivement qui n'aiment pas du tout les méditations guidées parce que ce n'est pas leur truc parce qu'ils n'y arrivent pas donc c'est une vraie possibilité et ça peut être une vraie question de goût personnel après si ce n'est pas une histoire de goût personnel il y a plusieurs choses la première c'est que si tu démarres une méditation guidée en te disant que tu n'auras pas d'informations et qu'il ne va rien se passer tu n'auras pas d'informations et il ne se passera rien donc par exemple moi je connais le cas d'une personne qui me disait que les méditations ce n'était vraiment pas pour elle parce qu'elle n'arrivait pas à se concentrer elle n'arrivait pas à suivre le voyage et dès que dès que la méditation commençait en vrai elle s'endormait et donc pour elle ça ne marchait pas et donc elle me disait mais non mais ça ne sert à rien la méditation ça ne marche pas ça ne marche pas et puis un jour pour je ne sais plus quelle raison en fait elle s'est retrouvée elle avait une problématique vraiment importante et je lui ai dit écoute la solution pour toi c'est tel type de méditation guidée il y avait une méditation guidée que je proposais peu de temps après je lui ai dit écoute moi ça me dit qu'il faut que tu fasses cette méditation là avec tout le monde en même temps et au début elle n'a pas voulu parce qu'elle m'a dit mais non mais ça ne marche pas ça ne sert à rien je vais perdre mon temps et je lui ai dit écoute moi la réponse qui me vient pour toi c'est ça donc je ne vais pas te la faire à toi de manière personnelle elle me dit de moi la guider pour le groupe et que toi tu l'écoutes et que tu la fasses de ton côté et essaye tu verras bien elle y est allée un peu à reculons mais comme elle avait très envie de régler son problème elle a fait la méditation et elle a vécu un super truc sauf que si je ne l'avais pas un peu enfin en tout cas si le message pour elle n'avait pas été aussi fort de lui dire de toute façon si tu ne la fais pas avec le groupe je ne te la ferai pas de manière individuelle parce que ça me dit non de partout elle ne l'aurait pas faite tu vois et là comme elle avait vraiment envie de gérer son problème elle y est allée et comme elle avait vraiment vraiment envie le mental a lâché donc elle a vécu quelque chose elle a vécu une super expérience donc il peut y avoir le mental qui vient jouer là-dedans si effectivement tu pars perdante ça va être compliqué si tu pars en étant ouverte il se passera ce qui se passera après il peut y avoir plusieurs choses on peut être fatigué quand on fait la méditation donc on n'aura pas beaucoup d'infos mais auquel cas ce n'est pas grave on l'a refait le lendemain et puis parfois quand on n'a pas toutes les infos c'est aussi parce que par exemple parfois dans les méditations ça peut arriver que la personne elle s'endorme en cours de route et puis elle se réveille en plein milieu de la méditation et elle reprend le voyage au moment où elle se réveille peut-être que son cerveau l'a fait l'endormir sur un passage de la méditation qui était trop compliqué pour elle à gérer de manière consciente et donc du coup il y a un travail qui se fait toujours qui va être inconscient bien sûr donc qui va être un peu frustrant parce que quand on va terminer la méditation tout le monde va partager et puis nous on va se rendre compte qu'il y a un passage qu'on a zappé mais en vrai on ne l'a pas zappé pour rien on l'a zappé parce que notre cerveau a appuyé sur off parce que certainement que si on l'avait vécu de manière rationnelle on n'aurait pas été capable de recevoir le message qui était passé à ce moment-là on n'aurait pas pu on n'aurait pas pu comment dire encaisser le message donc le cerveau il dit donc c'est ok tu vas faire la méditation mais quand on arrive à ce passage-là je sais que tu n'es pas capable de le prendre de manière rationnelle donc tu vas t'endormir quelques instants quelques minutes voilà et puis après tu vas revenir à la conscience et donc c'est pour ça que c'est intéressant ces méditations-là parce qu'une fois de plus c'est ce que je vous disais tout à l'heure à chaque fois que vous les ferez il y aura des messages différents il y a des fois vous allez vous endormir et puis il y a des fois non ça va être limpide du début à la fin parce que ça dépend sur quelle partie de vous ça vient travailler ça dépend sur sur quelle partie de vous ça vient ça vient nettoyer des mémoires ça vient nettoyer des programmations limitantes il y a des moments sur ces mémoires-là on est prêt à entendre on est prêt à comprendre il y a des moments on n'est pas prêt du tout à comprendre donc là le cerveau il appuie sur off et puis il y a des moments où on est prêt à commencer à laisser remonter mais pas à comprendre de manière rationnelle et en général dans ce cas-là on a des images symboliques donc on ne comprend pas tout on a des images on ne s'est pas endormi mais on ne comprend pas tellement l'histoire mais ça c'est parce que c'est l'étape intermédiaire entre je zappe tout on met sur off parce que c'est trop tôt et l'étape finale qui est c'est ok maintenant tu peux comprendre ce qui s'est passé tu peux avoir une explication rationnelle donc tout ce qui va se passer dans la méditation est fonction de ça donc après par contre pour le coup c'est vraiment à toi de sentir si tu as envie d'essayer et si tu as envie de tenter l'expérience mais si tu viens tenter l'expérience il faut que tu viennes comment dire tenter l'expérience en te disant que ça va marcher parce que sinon mais sans te mettre dans le jeu en te disant j'essaye et puis on verra bien tu vois si tu pars défaitiste enfin pas défaitiste mais si tu dis que ça ne marchera pas ça ne marchera pas Juliette qui dit impossible de visualiser alors après effectivement comme c'est des méditations guidées où je vous propose de visualiser bon à vous de voir on peut ressentir aussi une fois j'ai eu une dame comme ça qui ne visualisait pas et alors c'était très étonnant parce que moi allez 99% de ce que je propose en méditation c'est de la visualisation donc j'étais embêtée pour elle mais en fait elle me disait mais non c'est pas grave parce que je ne vois pas ce que tu demandes de voir par contre elle le ressentait dans son corps et en fonction des endroits du corps où ça venait à chercher elle savait qu'elle était en train de faire ce qui était demandé dans la méditation c'était très étonnant mais ça marchait bien pour elle donc là c'est toujours pareil c'est aussi à vous de voir à vous de voir là pour le coup moi je ne peux pas vous conseiller plus que ça je suis myope aussi alors peut-être il faut que tu portes tes lunettes pendant la visualisation peut-être ça peut aider non Katia qui demande je porte tous les jours des bracelets en pierre en fonction de mes besoins faudra-t-il les enlever pendant la méditation pour éviter toute mauvaise corrélation écoute ma réponse c'est non sauf s'il y a un truc qui te dérange et sauf si juste avant la méditation il y a un truc qui te dit non il faut que je les enlève voilà si ça ne te dit rien de spécial et si tu sens que c'est ok pour toi tu peux les porter en sachant que je le redis mais pendant la méditation nous on va travailler avec cette pierre là tu vois donc tu vois moi c'est pareil j'aurais certainement mes petits bracelets comme d'habitude mais ils n'interféreront pas avec ce qu'on va faire avec cette pierre là tu vois donc c'est tout à fait possible d'avoir les deux ça c'est pas du tout incompatible mais après une fois de plus faites vous confiance si toi ça te dit non si ça te dit que il ne faut pas avoir de bracelet pendant la méditation ne mets pas de bracelet tu vois il n'y a pas de laisse toi porter par les pierres j'ai envie de dire on n'avait pas dit qu'on ferait quelques petits tirages de tarot si 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 tu avais dit ouais on fait ça un petit peu pas très longtemps parce que je sais qu'il est un peu tard mais allez 5-6 minutes allez non parce que le tarot est là c'est quand même dommage tu vois il est juste là il dit je veux parler je veux parler donc les amis on va poser une question qui va être la même pour tout le monde donc je ne vous garantis pas effectivement qu'on puisse tous vous prendre mais on va essayer de faire au mieux la question la question ce serait vous avez noté pour être sûr que ce soit la bonne question voilà sur quelle carte du tarot m'appuyer pour optimiser mes ressources énergétiques en ce moment donc sur quelle carte de tarot m'appuyer pour optimiser mes ressources énergétiques en ce moment donc la question que je vais poser c'est la même pour tout le monde ne posez pas d'autres questions et même dans votre tête ne pensez pas à une autre question parce que la question à laquelle le tarot va répondre c'est quelle est la carte sur laquelle je peux m'appuyer en ce moment pour optimiser mes ressources énergétiques et j'ai juste besoin que dans le chat vous mettiez ok pour un tirage que vous soyez d'accord et comme ça vous écrivez ok pour un tirage et puis comme ça on va je vais prendre quelques personnes et puis on va regarder un petit peu ça ce qui me permet de boire un peu d'eau ok Véronique ah Joanne ok pour un tirage ok ça marche allez je vois que vous êtes déjà nombreux donc pardon ce ne sera pas forcément dans l'ordre ah voilà tout le monde est d'accord pour un tirage ok alors mettez comme intention que je vous choisisse parce que ça va être un petit peu aléatoire je ne vous cache pas donc mettez comme intention dites bah voilà s'il vous plaît j'aimerais bien être choisie pour qu'elle réponde à ma question ok alors on va commencer par Philippe Philippe ok pour un tirage et donc Philippe la question c'est sur quelle carte de tarot m'appuyer pour optimiser mes ressources énergétiques donc Philippe si tu veux bien tu fermes les yeux tu te concentres sur la question bonsoir Philippe tu fermes les yeux et tu te concentres sur la question pour Philippe et la question c'est sur quelle carte m'appuyer pour optimiser mes ressources énergétiques attention petit roulement de tambour c'est quoi la carte ? ah c'est le diable je vais vous la montrer encore c'est le diable bon c'est une bonne carte le diable alors ça raconte plusieurs choses tu vois la question c'est et toujours revenir à la question c'est sur sur quelle carte m'appuyer pour optimiser mes ressources énergétiques il y a deux solutions pour toi il y a deux solutions pour toi la carte du diable elle parle de plein de choses soit elle te dit que c'est le moment de couper les liens avec quelqu'un c'est à dire soit elle vient te chercher sur une relation que tu dois avoir dans ta vie qui ne te fait pas du bien et alors je pourrais te dire potentiellement une relation avec un enfant ou quelqu'un de jeune ça peut aussi être avec un frère plus jeune mais comme s'il y avait besoin de se détacher de ce lien là c'est comme si comme si bon je ne sais pas quel âge tu as ni qui tu es je ne crois pas qu'on se connaisse je crois qu'on ne se connait pas d'ailleurs mais est-ce que ce serait possible que dans ta vie d'aujourd'hui tu vois il y ait quelqu'un qui soit là quelqu'un qui t'empêche alors de devenir pleinement adulte ce n'est pas forcément ça mais tu sais c'est ces films là il y a Bacri pas Bacri Nicole Garcia qui avait fait un joli film où justement il y avait Bacri dedans c'était une histoire de trois frères au moment je crois du décès du père et d'un seul coup on se trouve avec ces trois hommes qui ont tous entre 40 et 50 ans c'est des hommes quoi ce n'est pas des enfants et puis finalement dans le film toutes les histoires d'enfants se reviennent et en fait ils ont beau avoir 40 ou 50 ans il reste quand même des petits frères il reste quand même des petits enfants sur certains sujets est-ce que ça te parle quoi est-ce que ça est-ce que ça vient est-ce que ça résonne ce que je te dis et quand je dis résonner c'est-à-dire est-ce qu'il se passe quelque chose dans le corps ou est-ce que ça te parle donc le tarot pourrait te dire ça il pourrait te dire que c'est le moment de alors quand je dis couper les liens c'est-à-dire couper les liens qui font que peut-être avec un autre frère tu te comportes encore comme un enfant entre guillemets il ne s'agit pas de couper les liens avec ce frère mais de couper les liens qui font qu'au lieu de te comporter en adulte avec lui quand tu es avec lui tu redeviens un petit garçon voilà ça peut être ça ou ça peut être sinon le diable c'est une carte assez puissante alors évidemment c'est le diable pas sympa qui vient nous embêter quand il parle de ça mais le diable aussi c'est quelqu'un c'est une puissance qui peut être très positive donc ça peut être aussi une carte qui t'encourage qui t'encourage à ne pas te laisser faire et à ne pas être dupe de l'énergie un peu néfaste qui peut y avoir en face c'est-à-dire que le diable quand il vient frapper à ta porte tu n'as pas envie de rigoler avec lui même quand il est dans sa puissance positive tu n'as pas envie de discuter tu sais que ce diable là je te parle d'une puissance vraiment positive quand il vient frapper à ta porte c'est qu'il vient vraiment terminer un dossier tu vois ça pourrait te demander de te connecter à cette énergie-là qui est une énergie positive j'insiste le diable il y a un côté pile et un côté face il y a un côté sombre et un côté lumineux cette puissance soit on la met au service du mal soit on la met au service du bien là on parle de cette force qui pourrait être mise de cette puissance qui pourrait être mise au service du bien tu vois est-ce que ça te parle un petit peu donc peut-être ça te demande d'utiliser cette énergie-là pour justement arrêter de te faire peut-être embêter par d'autres personnes ça résonne un peu ou pas qu'est-ce que ça te dit alors 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 Christelle Christelle ok pour un tirage donc Christelle si tu veux bien tu fermes les yeux tu te concentres sur la question et la question c'est pour Christelle et la question c'est c'est quoi la question la question c'est sur quelle carte de table on appuie pour optimiser les énergies-frondantes donc sur Christelle sur quelle carte on appuie pour optimiser les énergies-frondantes et la réponse pour Christelle est qu'il essaie à la justice alors c'est intéressant parce que moi j'aime bien les tirages se font jamais tout à fait par hasard l'ordre des tirages n'est jamais complètement aléatoire moi j'y crois pas à ça regardez ces deux cartes donc on a eu le diable là on a la justice elles ont toutes les deux alors la justice elle a clairement une épée le diable c'est soit une épée soit un cierge mais potentiellement c'est deux cartes qui tranchent quand même donc c'est intéressant qu'elles se suivent écoute Christelle donc sur quelle carte m'appuyer pour optimiser mes ressources énergétiques il y a une vraie notion de recherche d'équilibre rechercher à équilibrer les choses je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement dans ta vie de tous les jours mais si tu veux optimiser tes énergies il y a ce besoin de rechercher à équilibrer les choses et à la manière de la justice c'est à dire d'une manière objective c'est à dire que la justice elle arrive à équilibrer sa balance parce que même si elle a deux personnes en face d'elle qui vont pleurer toutes les larmes de leur corps par rapport à l'histoire qu'elles sont en train de lui raconter la justice elle ne va pas se laisser avoir entre guillemets par les émotions elle va rester objective donc elle va être capable d'équilibrer correctement la situation sans rentrer dans l'émotionnel de la personne et c'est ça qu'on demande à la justice c'est de rester objective parce que si elle devient subjective c'est plus la justice donc ça te demande de t'appuyer sur cette comment dire sur cette faculté qu'a cette carte de juger objectivement les choses de regarder de manière objective une situation parce que c'est en regardant de manière objective une situation que tu vas pouvoir poser les choix qui s'imposent et rendre les jugements qui s'imposent et c'est surtout comme ça que tu vas pouvoir gérer correctement au niveau énergétique la situation parce que c'est comme si d'un seul coup si tu cèdes à la subjectivité donc si tu n'es plus objective ton énergie tu vas voir qu'elle va t'échapper complètement alors qu'en étant objective tu restes vraiment maîtresse de ton énergie donc si tu es maîtresse de ton énergie tu vas pouvoir rendre un verdict et un verdict qui sera bon pour tout le monde qui sera bon pour toi mais qui sera bon pour les personnes en face aussi alors Iria Iria ok pour un tirage donc Iria si tu veux bien tu fermes les yeux tu te concentres sur la question et la question c'est sur quelle carte de tarot m'appuyer pour optimiser mes ressources énergétiques donc Iria sur quelle carte de tarot m'appuyer pour optimiser mes ressources énergétiques c'est l'arcane sans nom alors c'est intéressant aussi parce que l'arcane sans nom c'est pareil on est encore sur on est encore sur une carte qui a un outil tranchant elle a tchac vous voyez le diable aussi il a une épée la justice elle a une épée l'arcane sans nom elle a une faux donc on vous demande de tailler dans le vif un petit peu de ne pas faire dans la dentelle alors Iria donc sur quelle carte m'appuyer pour optimiser mes ressources énergétiques on te demande de t'appuyer sur la force de cette carte et la force de cette carte c'est d'être capable de troncher dans une situation mais cette fois-ci sans possibilité de retour en arrière par exemple dans une relation amoureuse quand tu tires cette carte là ça vient te dire qu'il faut arrêter la relation amoureuse avec la personne en face mais d'une manière définitive c'est pas on fait un break et on voit dans une semaine c'est je te quitte parce que la relation n'est plus bonne pour moi point et c'est définitif et on pourra rester amis si tu veux mais en tout cas la relation amoureuse elle reviendra plus c'est terminé donc ça te demande de t'appuyer sur cette énergie là cette énergie d'être capable de trancher dans une situation alors on ne tranche pas de manière incohérente on tranche de manière rationnelle on ne fait pas n'importe quoi mais une fois qu'on a coupé que ce soit dans une relation que ce soit j'en sais rien que ce soit de quitter son travail on ne revient pas le lendemain on ne démissionne pas pour revenir voir son patron le lendemain en disant tu sais hier j'étais je ne sais pas hier non en fait j'avais mal dormi excuse moi je t'ai donné ma démission mais en vrai non non je reviens non 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 l'arcane sans nom on démissionne et on s'en va et on ne revient jamais donc ça te demande de t'appuyer sur cette force là sur cette posture là ça te parle ou pas ? donc où il n'y a pas beaucoup de négociations en fait en vrai tu vois alors Johan Johan ok pour un tirage donc Johan si tu veux bien tu fermes les yeux et tu te concentres sur la question et la question c'est sur quelle carte m'appuyer donc la question c'est sur quelle carte m'appuyer pour optimiser une ressource énergétique et la réponse est je suis en train de réfléchir mais normalement tous les objets tranchants du tarot ont été sortis on passe sur une autre énergie donc la papesse alors sur quelle carte m'appuyer pour optimiser mes ressources énergétiques en ce moment d'un seul coup la papesse c'est une énergie complètement différente tu vois autant le diable la justice et l'arcane sans nom on est dans des énergies très dynamiques on est dans des postures un peu dominantes clairement autant la papesse c'est un personnage hyper important en tarot mais on est dans une posture plus intérieure on est assis au coin du feu de la cheminée et on va lire on va lire un ouvrage on va lire même plusieurs ouvrages on va se documenter on va lire beaucoup 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 donc Johan tu vois sur quelle carte m'appuyer pour optimiser mes ressources énergétiques j'ai envie de te dire qu'en ce moment alors à toi de sentir soit c'est un bon moment pour t'accorder ce temps de lecture au coin du feu ou de lecture le soir dans ton lit d'une lecture qui peut te faire du bien soit ça peut aussi être le bon moment pour comment dire pour apprendre de nouvelles choses mais pour avoir des lectures qui soient des lectures presque formatrices j'ai envie de te dire tu vois des lectures au lieu de faire une formation en ligne tu fais une formation dans un bouquin tu vois donc tu vois la posture est pas du tout la même on te demande il y a un travail d'intériorité à faire avec des livres à partir de livres et apparemment c'est ça qui va te faire du bien d'un point de vue énergétique et qui va te permettre de mettre tes énergies au service de ce qui est bon pour toi ça te parle ou pas ? Christophe on prend une dernière personne ? allez c'est parti allez ce sera Karine Karine avec un C parce que des fois il y a des Karines avec un K Karine avec un C donc ok pour un tirage donc Karine si tu veux bien tu fermes les yeux et tu te concentres sur la question et la question ça va être sur quelle carte m'appuyer pour augmenter pour optimiser mes ressources énergétiques le jeu s'est battu très très vite les cartes étaient prêtes c'est magique parce que moi j'ai trouvé que les trois premières cartes étaient drôlement en corrélation le diable la justice et l'arcane sans nom et là en termes de cartes d'intériorité de cartes qui appellent à un retour sur soi entre la papesse et l'ermite on est pas mal aussi donc c'est marrant toutes vos cartes elles se complètent d'un jeu à l'autre alors Karine sur quelle carte m'appuyer pour optimiser mon potentiel énergétique on est sur l'ermite l'ermite un peu comme la papesse c'est une carte qui parle d'intériorité et c'est une carte pour le coup qui pour toi va te demander d'aller doucement de marcher doucement alors je pourrais te dire avec prudence mais en vrai je pense que c'est surtout doucement donc la question c'est est-ce que par exemple t'aurais tendance à faire les choses un peu vite est-ce que est-ce que t'es un peu impulsive ce qui est plutôt enfin c'est une c'est une belle qualité c'est une belle façon de enfin voilà c'est une belle énergie aussi l'impulsivité mais parfois ça fait qu'on va trop vite donc du coup est-ce que ça te parle si je te dis que l'ermite il t'invite à avancer un peu plus doucement à mettre un pied devant l'autre en conscience et pas à courir tout de suite parce que c'est comme si ton impulsivité par exemple si elle est bien là ça fait que tu vas courir très vite mais en courant très vite peut-être tu vas passer devant ton amoureux sans le voir ou peut-être tu vas passer devant un endroit où il y a un bouquin que tu dois lire et ce bouquin tu le verras pas parce que tu es en train de passer en courant devant et ce bouquin il y a peut-être un seul exemplaire sur terre il est pour toi parce qu'il va t'apporter plein de choses mais tu le verras pas parce que tu es en train de courir devant alors que si tu utilises cette ressource de l'ermite qui est d'avancer doucement doucement tu vois de mettre en conscience je pourrais presque te dire de faire de la marche consciente tu sais où tu poses le talon ensuite tu déroules le pied ensuite tu sens le haut du pied ensuite tu sens les doigts de pied puis ensuite tu fais bouger ton autre jambe tu vois tu pourrais te déplacer comme ça parce que en te déplaçant comme ça c'est ça qui fait que quand tu vas passer devant la vitrine le bouquin qui est pour toi et qui t'attend et qui va certainement t'apporter plein de clés et bien ce bouquin tu vas pouvoir le voir et tu vas pouvoir ensuite l'utiliser vraiment pour quelque chose de chouette pour toi donc sur quelle ressource t'appuyer pour optimiser tes énergies sur cette lenteur mais qui est une bonne lenteur sur cette lenteur de l'ermite parce que sinon potentiellement tu vas passer à côté de certaines choses qui sont importantes pour toi tu vois qui sont qui sont capitales j'ai presque envie de dire pour toi ça te parle ou pas ? ah Nanou qui pensait aussi à l'ermite ah Joanne qui dit ça me parle beaucoup ok d'accord j'ai vu qu'Iria aussi avait réagi elle dit oui je dois aller de l'avant ah très bien en rapport à ce que tu disais ok super super et ben génial génial bon alors je suis désolée on va s'arrêter là mais bon moi je pourrais faire ça toute la soirée mais c'est pas bien il faut aller dormir à un moment donné il faut que les énergies se reposent et oui merci beaucoup Muriel pour ce que tu nous as présenté ce soir et pour finir par ce tirage du tarot oulala si j'allais me reposer effectivement j'arrive plus à parler c'est bon et merci merci à vous toutes à vous tous d'avoir participé à cette conférence pour ceux qui sont intéressés et bien Muriel propose ces deux ateliers vous avez quelques jours pour pouvoir vous inscrire si vous ne faites pas ce soir et voilà et donc je vous souhaite une excellente une excellente soirée en attendant pour ceux qui le souhaitent de participer aux deux ateliers proposés par Muriel je rappelle les dates c'est le 26 février et le 5 mars à 20h voilà merci merci encore à vous tous pour votre belle présence pour votre pour vos belles énergies moi aussi j'ai mes petites pierres voyez là je me rappelle pas je me rappelle pas de ce nom c'est une labradorite non ? non non c'est une autre elle est très très belle bon ça se voit pas trop là à l'écran maillet très jolie oui elle est bleu vert j'ai aussi une septaria oh là là non mais c'est magnifique c'est bon voilà bon allez allez faire de beaux rêves avec toutes vos pierres et à très bientôt sur de prochaines conférences du canal de l'âme et merci encore Muriel merci infiniment à toi Christophe c'était un vrai plaisir merci à vous tous on se reverra pour ceux qui seront là aux ateliers avec les pierres et merci infiniment de vos jolies présences et de toutes vos questions et merci Christophe j'étais très contente de faire ça avec toi et moi aussi je suis toujours très content d'être avec toi Muriel à très bientôt au revoir à toutes et à tout